Salut à toutes et à tous, alors tout le monde y a été de sa petite vidéo ces derniers temps, même les truculents et hilarants Cyprien et Squeezie, donc pourquoi pas moi aussi faire une vidéo ? Donc amateurs de petits bolides, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Opium Découverte, consacré aujourd'hui au jeu Trackmania Turbo, qui vient de sortir ce 24 mars 2016 sur PC, PS4 et Xbox One. Alors la dernière fois j'avais fait un top 10 sur les jeux basés sur la création, on m'avait fait remarquer que Trackmania aurait très bien pu figurer dans le classement, ce que je n'avais pas fait, l'heure pour moi de rectifier le tir et ça tombe bien puisque Trackmania compte dorénavant un opus de plus. En effet, Trackmania est avant tout une série créée par la société française Nadeo, qui débuta en 2003, les jeux étaient alors édités par Focus Home Interactive, mais finalement en 2009, Ubisoft racheta Nadeo et deviendra l'éditeur qui rendra les jeux Trackmania déjà célèbres, encore plus célèbres. Les derniers épisodes de la série étaient Trackmania Valley 1 et 2, sortis respectivement en 2011 et 2013, Nadeo reprend donc la même formule pour nous sortir cette fois Trackmania Turbo, c'est ce que je vous propose aujourd'hui, un petit test découvert de ce jeu. Alors pour ceux qui aiment les jeux de course et qui ne connaissent pas la série Trackmania, il faut savoir qu'il ne s'agit pas vraiment d'un jeu de course, on ne lutte pas sur des pistes à 8 joueurs où il faut finir premier, sur des circuits qui tournent en rond, non, l'essentiel du gameplay va être totalement basé sur le time attack, votre principal adversaire ne sera autre que vous-même. Pour pouvoir progresser, il faudra surtout se battre contre soi-même, s'améliorer pour débloquer de nouvelles pistes, faire des runs parfaites. On commence avec le gameplay, les commandes du jeu sont ultra simples et deviennent donc accessibles pour tout le monde, puisque ça se joue uniquement avec deux boutons, accélérer et freiner, mais sous ces aires de jeu simpliste se cache en fait un jeu extrêmement exigeant, demandant beaucoup de concentration et de maîtrise, puisque la seule façon de progresser c'est de battre sans cesse ses propres records. Concrètement, le jeu compte 200 pistes, divisé en 4 environnements, sur une île tropicale, dans un stade, dans un canyon, puis le dernier s'apparente à du rallye. Ainsi, on peut soit conduire des buggy, soit, comme dans le stade, des formule 1, la physique et l'inertie des véhicules étant un point fort du jeu et demandent différentes approches selon le type de course. Les pistes sont en général assez courtes, moins de 2 minutes, certaines s'effectuent sur 3 tours, mais toujours assez courtes, et en fait, chaque piste comporte des temps de référence, avec une médaille d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze, pour débloquer les pistes suivantes, les environnements suivants, il faudra au moins obtenir une médaille de bronze à chaque piste, autant dire que si le jeu est simple, la tâche ne sera pas évidente au début, il faudra faire, refaire et re-refaire les courses, afin d'obtenir au minimum la médaille de bronze. Alors comme les pistes sont courtes, à la moindre faute de conduite, on n'hésite pas à annuler sa course et recommencer celle-ci, le plus rapidement possible. Si on se prend un mur, on sait déjà qu'on ne battra pas le record, autant arrêter la course tout de suite et recommencer. C'est pour ça que je dis que le jeu va être très exigeant, il ne pourra pas plaire à tout le monde, car il faut connaître les pistes, par cœur, travailler chaque virage, contrôler ses dérapoches pour perdre le moins de temps possible. Chaque début de course, on choisit un fantôme, or, argent et bronze, qui me servira de lièvre pour voir si oui ou non on bat le record ou pas. Comme ça, direct, en pleine course, on voit si on obtiendra la médaille ou pas. Voilà en gros comment se passe le mode campagne, avec les pistes créées par Nadeo, 200 pistes qui vous demanderont de la persévérance pour pouvoir toutes les débloquer. A côté de ça, il existe bien sûr d'autres modes de jeu, le mode arcade qui est plus pour de l'entraînement, à jouer seul ou à plusieurs. Le mode double driver permet de jouer à deux mais dans le même véhicule simultanément. Chaque joueur effectue les virages, les accélérations, les freinages. Alors ça peut être marrant 5 minutes mais je vois pas trop l'intérêt d'avoir deux personnes qui conduisent la même voiture et donc donnent des commandes contradictoires. Le mode en ligne est aussi disponible, c'est aussi un point fort de la série Trackmania. Mais là encore, comme les 200 pistes du mode campagne, on ne va pas affronter les adversaires du monde entier sur des courses où l'on joue tous ensemble. On fait 3 tours et on regarde qui est le premier. Ça n'a rien à voir avec Super Mario Kart. Dans ce mode, le time attack sera la mécanique de jeu principale. Par exemple, on choisit une piste, on tombe dans un salon avec 3, 4 ou 5 joueurs, peu importe. Et on a 3 minutes pour réaliser le meilleur chrono. Alors on essaye, on re-essaye. Le but est de finir au moins une fois la piste, qui encore une fois sont assez courtes en général. Et de comparer son chrono avec les autres joueurs. A la fin des 3 minutes, on regarde qui a fait le meilleur temps. Le gameplay est donc, pour pas changer, très exigeant. D'autant plus que le mode en ligne est composé de joueurs plutôt aguerris en général. Les mecs savent jouer et ça sera pas facile de les battre. Et enfin, comme Trackmania aurait pu être présent dans mon top 10 sur les jeux basés sur la création, le point fort essentiel même de Trackmania, c'est la construction de circuit. Avec un outil très performant, offrant des possibilités quasi infinies pour ceux qui aiment créer leur propre piste. Et ainsi les mettre en ligne pour que d'autres y jouent. Les voitures sont aussi personnalisables, les textures, les skins, ainsi que des vidéos de course peuvent être partagées sur le réseau. Qui compte énormément de joueurs actifs. Trackmania se joue également en compétition officielle et professionnelle. Autour du jeu Trackmania Nation ESWC. Pour finir, Trackmania Turbo propose également, comme vous le voyez sur les images, d'excellents graphismes. Les circuits sont très colorés, les environnements assez variés. Et surtout un autre point fort, c'est le level design des circuits. Il n'y a jamais de mauvaises pistes, il n'y en a des plus dures que d'autres. Mais pas d'injustice ou de trucs infaisables, tout est bien dosé. Le gameplay est assez typé arcade avec des courses très rapides et courtes. Notre but sera, vous l'avez compris, de réaliser des courses presque parfaites. Afin d'obtenir des médailles et débloquer ainsi les courses suivantes. C'est pour cela que Trackmania Turbo et la série Trackmania en général est très particulière. Elle ne s'adapte pas forcément à tous les fans de jeux de course classiques. Il faut bien avouer que le concept est très prenant. C'est une lutte sans cesse contre soi-même. Un peu comme dans la vie quoi. Voilà, ainsi s'achève cette opium découverte sur le jeu Trackmania Turbo. Disponible depuis ce 24 mars sur PC, PS4 et Xbox One. J'espère vous avoir donné les pistes pour savoir si le jeu peut vous plaire ou pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. A bientôt, ciao. Sous-titrage ST' 501